Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 6 chapitre 1 et aujourd'hui du coup dernier passage sur cette quête numéro 2, dernier passage sur ce Ultron qui nous a fait rager au début et qui nous a fait rager ensuite mais pour différentes raisons notamment parce que j'avais ragé au début alors qu'en fait il est plutôt simple du coup voilà, on va aller sur ce dernier passage donc quête plutôt compliquée je pense j'ai pris du coup Ulcrania Rock en perso on va dire complémentaire parce que je me suis dit on va le sacrifier un peu contre Domino, il y a une Domino qui va être relativement chiante voilà, c'est Domino, sachant qu'elle a également contre-attaque donc ce qui va faire que dès qu'on va lui faire un super pouvoir et sachant qu'on est obligé de faire un super pouvoir je vous le rappelle et bien on va subir comme un dingue et du coup je pense qu'on va bien mourir, qu'on va bien morfler du coup je me suis dit vas-y on va mettre Ulcrania Rock, on va le sacrifier un peu sachant qu'en plus derrière il y a un Archangel en aspect de la guerre, il y a un Cable donc pareil, même combat contre Cable, il a un truc qui augmente son gain de pouvoir à chaque spé qu'on fait il y a un Diablo en Hypnose, bon voilà, Ghost sera de sortie je pense et à la fin il y a une Emma Frost donc ça, ça sera pour Sentinelle donc là on va sacrifier notre Ulcrania Rock, on va essayer de lui enlever un maximum il y a récupération de sauvegarde sur toute la ligne donc je vous rappelle, dès qu'il passe en dessous de 50% il gagne 30% de pouvoir ok bon pour l'instant ça va en fait l'avantage c'est que je peux vraiment bien spammer avec lui par contre il ne faut vraiment pas que je perde mon combo donc là on revient en arrière je ne l'ai pas étourdi rien mais par contre ah non, merde c'est là que ça devient compliqué c'est là que ça devient compliqué ah et je n'ai même pas gagné de oh putain, je n'ai même pas gagné mon par contre elle fait son spé quand elle veut vraiment écoutez c'est pas grave je m'en doutais un petit peu je m'en doutais un petit peu le combat se passait bien mais malheureusement il suffit d'un petit chouïa de truc qui ne va pas et et notre ukrainien roc est mort c'est pas grave ouais super allez on est reparti sans spé en fait limite les spé nous embêtent super ok j'ai perdu 10% c'est bien ukrainien roc a fait son taf voilà je cherchais vraiment un cinquième personnage un personnage qui pourrait vraiment faire office de sacrifice s'il ne mourrait pas ça m'aurait fait un petit peu de dégâts en plus sur le sur le ultron il est mort c'est pas grave alors protocole d'extinction alors en fait le câble va gagner plus d'attaques selon ma barre de pouvoir et dès que je vais activer un spé il va augmenter son taux de gain de pouvoir donc là l'objectif en fait va être avec Ghost parce que je vais y avoir Ghost de faire que des spé 2 bien évidemment et du coup de prendre des coups dans la garde ok donc là il augmente son lien de pouvoir par exemple vous voyez ah merde j'étais un peu trop rapide ok oh oula il y a des trucs bizarres qui se passent là ah il est pas mort ah il m'enlève quelques pourcents pour finir bon j'ai perdu 10% ça va de toute façon je me remettrais des soins avec Ghost comme vous le savez je me remettrais des petits soins donc là Diablo pareil en esquive donc on va y aller pareil avec Ghost étant donné que sur le premier coup elle prend pas esquive et il faudra donner que ça il faudra donner que ça parce qu'elle ne peut pas prendre d'évasion super j'adore super on est bien là on est bien on est très bien j'ai cru que j'étais pas bon niveau timing parce que elle m'a elle l'a fait un petit peu enfin il l'a fait un petit peu tard son coup dans ma dématche j'ai cru que j'étais pas bon niveau timing du coup j'ai pas préféré contre attaquer enfin disons que j'ai pas j'avais pas enclenché j'avais pas enclenché ça alors Archangel Archangel je pense qu'on va y aller également avec Ghost ça peut ah bah non 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 je vais y aller avec Domino je vais y aller avec Domino pourquoi pourquoi y aller avec Ghost non 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 Domino 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 parce que si je perds Domino c'est beaucoup moins grave que si je perds Ghost et ce combat là il faut être rapide il faut être très rapide il faut être archi rapide oh merde putain oh j'ai fait une imp j'ai fait une imp oh la la c'est triste ça va me paraître un peu compliqué je pense parce que je crois bien qu'il est bientôt full imbloquable ah ouais il est imbloquable oh merde putain j'ai pris la dégène fais chier fais chier fais chier fais chier oh putain et j'arrive pas à l'intercepter bon je perds Domino ouais ça s'est pas passé comme je voulais j'ai pas mis assez de critique sur l'espé enfin elle m'a pas là je vous avoue que j'ai pas été très content de ce qu'elle m'a produit la petite la petite Domino j'aurais préféré franchement je pense que j'aurais pu passer si elle avait si elle avait été un petit peu plus ah bah oui au moins genre vraiment ok bon en vrai Ghost ça aurait pu passer aussi mais je préférais perdre si voilà je venais à avoir un Archangel un petit peu réticent à lancer ses sp si je venais à avoir enfin à bugger un petit peu à me foirer je préférais perdre Domino plutôt que Ghost bon pour l'instant on a encore nos forces nos forces les plus les plus intéressantes pour la fin de la ligne donc là c'est une Emma Frost donc Emma Frost pareil ça va être du full spé de toute façon on va monter nos charges tranquillement en tapant dans sa garde on évite bien ses spé voilà parfait ok elle peut plus se transformer oh la la j'a déglingle ok rose p1 hop ça va franchement je le gère je le gère bien je la gère bien Emma Frost franchement ça se gère ça se gère vraiment bien allez un autre spé et c'est fini par contre là c'est bizarre comment ça c'est qu'il tapait aussi fort pourtant j'ai pas mis de boue sur cette quête comment ça c'est qu'il tapait aussi fort genre il a mis un 10 000 avec le premier coup de son spé peut-être que c'est normal mais si je sais pas ça me paraissait vraiment bizarre ça me paraissait vraiment bizarre ok donc là maintenant sentinelle donc bien sûr avec sentinelle et après on voit ce qu'il nous reste si on a besoin de mettre ghost pour la fin de sentinelle et après on tape le tron comme on doit le taper voilà allez c'est parti bon la ligne c'est fait c'est fait comme comme je m'y attendais un petit peu avec 2-3 petites 2-3 petites petits problèmes mais voilà ça se fait quand même voilà on monte nos charges tranquille enfin on monte ses charges aussi du coup malheureusement on monte ses charges aussi mais bon voilà super comme ça au moins on lui empêche un peu sa surcharge arc oh bah oui c'est bien faut pas qu'on prenne trop de coups parce qu'après sinon il est full imbloquable et c'est très très relou donc là on est bien ok donc là notre brise à mur dure tout le truc ok ok super ok le sp2 qui fait mal il va pas tarder à me lancer aussi ok là je crois qu'il est full imbloquable du coup et là on va prendre cher si on se prend un seul coup il fait pas son attaque puissante sachant qu'il peut alors je sais pas pourquoi mais en fait normalement il devrait être full imbloquable là maintenant et je sais pas comme il a loupé son premier imbloquable je sais pas maintenant il l'est plus ah c'est peut-être tous les 10 en fait c'est peut-être tous les 10 ouais ok bon ça devrait le descendre en dessous des 10 ah bah non ça l'a même tué je sous-estime les dégâts d'incinération je sous-estime les incinérations et bah en vrai c'est grave bien on a 3 persos presque full donc on va passer la guêpe et sentinelle comme d'habitude et ensuite on finira avec ghost donc comme d'habitude on va essayer d'enlever un petit ouais allez l'objectif ça serait d'enlever 15% avec les deux ça serait bien oh merde putain mais ah je fais pas gaffe je fais gaffe à tout au gameplay au truc mais je fais pas gaffe à cette putain d'évasion merde ah je suis con je suis con je suis con je dis que je veux lui enlever 15% mais je vais lui enlever 5% ce rythme là putain je fais pas gaffe je fais pas gaffe c'est juste des erreurs des tourderies ça c'est juste des erreurs des tourderies putain mais regardez comment je prends cher regardez comment je prends cher allez ouais bah je lui aurai enlevé mes 15% quand même je lui aurai enlevé mes 15% il n'empêche mais on prend beaucoup beaucoup trop cher quand même on prend beaucoup trop cher je me suis dit j'ai mon sp2 écoute vas-y t'as ton sp2 mets lui son sp2 voilà mets lui ton sp2 et on voit ce que ça donne ok ghost bon elle doit être full là non non elle est pas encore full mais là là elle l'est presque ouais sans pv il reste ok bon écoutez même si on passe pas c'est pas grave on passera sûrement pas en un coup ok ok pour l'instant on est pas mal oh j'ai fait une imps ça va j'ai rattrapé le enfin heureusement il a fait son sp2 hyper rapidement allez non si c'est bon et bah je crois que c'est le combat où on était le plus large je crois que c'est le combat où on a été le plus large parce que genre il avait presque toutes ses vies au début du combat et nous on avait mine de rien encore 30 donc on aurait pu le one shot enfin même s'il était à 100% je pense que je le one shotais dans cette dans cette configuration là parce que là je suis allé au sp1 mais j'aurais pu attendre le sp2 et j'aurais pas perdu mes 30% entre le sp1 et le sp2 donc franchement on était très large voilà donc j'ai gagné la fin de cette quête donc l'exploration de cette quête les petites 50 unités l'alpha 2 donc il nous reste un passage sur la quête 1 3 passages sur la quête 5 et 5 passages sur la quête 6 donc en gros il nous reste 9 passages donc bah de toute façon là on est à on est à 2 jours de l'arrivée du chap 2 j'aurais pas fini le chap 1 avant c'est clair et net mais mais il y aura le temps de faire un petit 1, 2, 3 passages peut-être et peut-être de finir la quête 1 peut-être de finir la quête enfin de se rapprocher de la fin de la quête 3 et voilà il nous restera quelques petits passages sur la quête 5 quoi qu'il arrive voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également à aller voir le Utip dans la description pour faire des petits dons gratuits en regardant des petites vidéos tous les jours c'est très important pour la petite cagnotte du Super Opening 100 c'est totalement gratuit je le précise et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà merci à vous et bonne soirée